Tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par monsieur David Guérin pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Comme mes collègues Horizon et indépendants, mais aussi comme l'ensemble des Français, je suis particulièrement inquiet de la situation de nos agriculteurs. Depuis ce week-end, beaucoup se mobilisent pour faire part de leur désarroi, mais aussi de leur colère. La plus urgente de leur crainte est de voir aboutir le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Nos agriculteurs ont le sentiment d'être toujours la variable d'ajustement dans de trop nombreux traités. Dans une Union européenne divisée sur ce sujet, vous avez rencontré une nouvelle fois la Présidente de la Commission européenne pour lui faire part de la position de la France sur ce dossier vital pour l'avenir de la première agriculture européenne. Face à la juste inquiétude des exploitants, non seulement sur ce traité de libre-échange, mais également sur les conséquences d'une année de récolte catastrophique et d'une crise sanitaire qui dissime les élevages, vous avez déclaré que vous ferez tout ce que vous pourrez pour que le gouvernement tienne ses engagements et ceux de votre prédécesseur. Mais bien au-delà, les agriculteurs estiment que leur profession n'est pas réellement reconnue à sa juste valeur. Le fossé se creuse chaque jour un peu plus entre le monde urbain et les campagnes. La plupart des agriculteurs souffrent également d'un manque de perspective dans leur activité et dans les choix à opérer. Ils sont sans cesse les victimes des crises et des aléas de toutes sortes. Ils ont besoin de planification, d'un plan urgent pour consolider leur production ou les adapter à un monde en perpétuel changement. Ils se posent même la question, le pays a-t-il encore besoin de nous ? Aussi, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous faire un point sur la situation et réaffirmer votre soutien à nos agriculteurs dans un souci de reconnaissance de la place dans notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Annie Gennevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député David Guérin. Tout d'abord, je veux vous remercier pour cette question qui est plus que jamais d'actualité. Évidemment, monsieur le Premier ministre, avec qui je partage constamment des échanges sur la question agricole, est pleinement mobilisé avec moi sur les sujets que vous évoquez. Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, le désarroi, la colère, l'inquiétude. L'interrogation fondamentale sur la place des agriculteurs dans notre pays se pose à l'évidence. Au-delà de la dimension conjoncturelle, la crise sanitaire, la crise météorologique, l'interrogation sur comment on va passer les difficultés de trésorerie et la baisse des rendements, il y a très profondément une crise de sens. Je vous rejoins totalement sur ce point. Et je crois que, précisément, en ce moment de crise aiguë, il nous faut collectivement redire au monde agricole non seulement la considération que nous avons pour eux, la reconnaissance de leur travail. Ils travaillent dur pour nous nourrir, mais aussi la volonté que nous avons de construire avec eux ce que sera l'agriculture de demain. Dans le cadre d'un contexte de changement climatique, d'exposition accrue aux accidents météorologiques, le gel, la grêle, l'eau, trop d'eau, pas assez d'eau, il faut que nous nous repositionnions avec eux sur la place que nous voulons donner à nos agriculteurs. L'agriculture, c'est le drapeau français. C'est une part absolument considérable de notre identité, de nos territoires, de notre économie. Il faut le dire et le redire très clairement. Aujourd'hui, ils sont particulièrement en souffrance pour certains d'entre eux, heureusement pas tous, parce qu'il faut aussi donner des perspectives aux jeunes qui veulent s'installer en agriculture, mais beaucoup sont dans un grand état de stress, de souffrance, d'interrogation. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci beaucoup. La parole est à madame Emeline Kerbidi pour le groupe GDR. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, alors qu'approchent les fêtes de fin d'année, je veux vous parler ici des familles ultramarines qui sont étranglées financièrement par le coût de la vie, 12 mois par an. Chez moi, à La Réunion, le coût des produits alimentaires est 37% plus élevé qu'en Hexagone, vous le savez, et le chômage, avec 18%, il est deux fois plus élevé. Double peine. C'est ça, la vie chère, monsieur le ministre. C'est ça, la vie des Réunionnais. Depuis quelques semaines, notre quotidien est devenu votre actualité. La lutte entamée par les Martiniquais vous a forcés à agir. Pas de grande révolution, mais quelques annonces, néanmoins. Vous vouliez vous contenter d'un comité interministériel. A force de manifestations, vous avez finalement proposé une exonération de TVA sur les produits de première nécessité. Au-delà de l'insuffisance de la mesure, de vraies questions se posent. Par amendement, lors du projet de loi de finances 2025, le gouvernement souhaite introduire une différence de traitement entre, d'une part, la Martinique et la Guadeloupe, et la Réunion, d'autre part, sur la liste des produits de première nécessité soumis à l'exonération de TVA. Cela signifie-t-il que cette liste sera moins avantageuse pour les Réunionnais et les Réunionnaises ? Exonération ne signifiant pas nécessairement suppression. Pouvez-vous confirmer que la TVA sur les produits de première nécessité sera bien fixée à zéro ? Quand cette exonération sera-t-elle mise en oeuvre ? Pouvez-vous vous engager sur la date du 1er janvier 2025 ? Car il y a urgence. Le gouvernement a-t-il prévu des mécanismes pour garantir que cette exonération n'aille pas se perdre dans les poches des distributeurs ? Une dernière question concernant l'augmentation de la taxe de la solidarité sur les billets d'avion. Par un amendement salvateur déposé à l'Assemblée, les Outre-mer avaient pu être exonérées. Confirmez-vous ici que la TBSA n'aumèrera pas sur les vols à destination et en provenance des Outre-mer ? Nous n'attendons pas de cadeau au pied du sapin, mais mes questions sont simples et les Réunionnais attendent des réponses claires. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur François Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Merci, madame la présidente. Madame la députée, madame Emeline Kabidi, vous l'avez noté, je ne suis pas le père Noël non plus. Mais tout de même, nous avons parfaitement conscience de la situation et l'accord qui est intervenu sur la vie chère en Martinique a permis de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et finalement pour aboutir à l'idée que sur 6 000 produits, 69 familles de produits, il y aura une réduction au 1er janvier prochain de 20%. Vous avez rappelé à juste titre d'ailleurs que dans le projet de loi de finances 2025, la TVA pourra être modifiée, bien évidemment, pour la Martinique, mais aussi pour la Réunion. Il y aura peut-être d'autres mesures le moment venu, si cela est nécessaire, pour qu'elle nécessitera des ajustements, mais au-delà simplement de la situation immédiate des choses et de la réalité de cette difficulté, nous avons décidé, et je vais rapidement maintenant lancer un travail approfondi sur la notion de vie chère au sens large, sur l'ensemble de nos territoires ultramarins. Il y a des situations qui sont différentes selon les territoires, bien évidemment, mais je l'ai dit publiquement, je le redis devant l'Assemblée nationale, il y a un instant de vérité à poser. Donc nous allons mettre sur la table l'ensemble des problématiques et de façon à d'ailleurs, je me permets cette expression, tordre le coup à ce qui est faux, mais en même temps tenir compte de ce qui peut être vrai, assumer les ajustements, et enfin trouver une solution qui nous permette de traverser de façon pérenne cette situation. Ça c'est le premier point. Sur le dernier point, je rappelle que sur les transports et sur les vols, on s'est engagé à ce que, pour ce qui concerne les gens, mais sur la Martinique, pas seulement sur la Martinique, les gens qui bénéficient de réductions déjà, soit compensés, ou des publics particuliers, soit compensés par le budget en cas d'augmentation, mais le débat continue pour l'instant devant le Parlement. Merci madame. Merci beaucoup monsieur le ministre. Madame Carbidi. Monsieur le ministre, je note que vous n'avez pas répondu à l'ensemble des questions, notamment sur les mécanismes régulateurs. Où va aller l'argent ? Dans la poche des distributeurs ou dans la poche des consommateurs ? Permets-moi d'être particulièrement inquiète et de vous mettre en garde. Les réunionnais ne sont ni dociles ni résignés. Merci beaucoup madame la députée. La parole est à présent à monsieur Eric Michoud pour le groupe UDR. Merci, merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, après le massacre idéologique de notre filière nucléaire par le président Macron, vous accélérez notre déclin. En effet, votre ministre de l'Energie vient d'annoncer un programme de construction massif d'éoliennes. Ce plan va conduire à la faillite financière et à une explosion de la fiscalité. Faillite financière, car les filières éoliennes françaises n'est pas viable sans perfusion d'argent public. Les 45 parcs éoliens prévus jusqu'en 2050 vont coûter 18 milliards d'euros chaque année. Vous renoncez au développement du nucléaire pour une énergie trop chère et intermittente. Sans parler de la défiguration par l'éolien de nos paysages, la nuisance aux particuliers et l'impact négatif sur la faune sauvage. Pour favoriser l'éolien, l'Etat offre aux investisseurs une rémunération supérieure au prix du marché de l'électricité. Ces dépenses seront financées par une hausse des taxes sur l'électricité. Cela provoquera une nouvelle explosion des prix de l'énergie pour les familles et pour les entreprises. Eux qui sont déjà bien matraqués fiscalement par votre budget. Monsieur le Premier ministre, renoncez à cette politique idéologique. Investissez massivement dans ce qui constitue notre trésor national et locale pour la Saône-et-Loire dont je suis député. La rénovation de notre parc, le développement de ce même parc nucléaire, réparer les erreurs funestes de vos prédécesseurs, refaite de la France la grande puissance nucléaire voulue par le général de Gaulle. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Olga Givernais, ministre en charge de l'Energie. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Eric Michoud, vous nous interrogez sur notre politique énergétique et vous le savez, nous avons une politique énergétique qui est volontaire, qui veut s'appuyer sur ses deux jambes, le nucléaire et les énergies renouvelables. Ce sont les deux énergies qui permettent de décarboner la France et nous en sommes très fiers. C'est le moyen qui nous permettra de produire et de produire à des prix le plus bas possible pour pouvoir faire baisser la facture des Français. C'est un engagement que nous tenons et que nous tenons avec les territoires. Le paysage de l'énergie s'inscrit dans les territoires. Elle se dessine avec les élus locaux et nous en discutons aujourd'hui avec les maires au salon des maires. Ça ne se fera pas non plus sans la concertation. Vous le savez, il y a également, avec la loi Aper, la possibilité de définir des zones d'accélération d'énergie nucléaire. C'est plus de 10 000 communes qui ont répondu pour pouvoir installer des énergies renouvelables. Il y a une volonté et il y a une volonté de pouvoir s'appuyer sur ces deux jambes. Je le redis, la possibilité d'avoir des nouveaux parcs nucléaires est déjà en route. C'est 6 EPR2, 3 parcs nouveaux qui ont été déjà identifiés. 8 EPR2 en plus. Des communes nous ont signalé leur volonté de pouvoir faire renouveler leur centrale avec ces nouveaux EPR2. Donc la politique de l'énergie en France, elle est bien sur les rails. La nation énergétique que nous sommes, elle est là. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin des filières qui se structurent et nous avons besoin également de l'industrie, du logement, des transports qui fassent leur transition énergétique pour pouvoir consommer notre énergie décarbonée. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, nous ne devions pas être au même salon des maires puisque les maires, je ne crois pas qu'ils aient envie des éoliennes sur leur territoire. pour vous le dire. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Frédéric Falcone pour le Rassemblement national. Merci. Madame la présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 15 novembre dernier, vous affirmiez que le projet de loi de finances examiné en ce moment même au Sénat allait augmenter les droits de mutation à titre onéreux de 0,5 points à partir du 1er janvier 2025. Je rappelle que le total de ces frais de notaire représente aujourd'hui environ 8% du prix de vente d'un bien immobilier. Il s'agit d'un record en Europe alors que ces mêmes frais s'élèvent à seulement 2% au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Autriche. Tandis que le secteur de l'immobilier est sinistré, que l'accès à la propriété devient progressivement un lointain souvenir pour les primes aux accédants, cette mesure, s'il était confirmée, dégraderait un petit peu plus le pouvoir d'achat immobilier des Français. rappelons que les banques extrêmement frileuses avec la hausse des taux conditionnent le plus souvent leurs offres de prêts au paiement des frais de notaire par un apport personnel de l'acquéreur. En parallèle, alors que s'ouvre le salon des maires, il a été discrètement évoqué par votre gouvernement la création d'une contribution territoriale universelle, en somme, le retour de la taxe d'habitation pourtant supprimée par Emmanuel Macron. Le Rassemblement national est le seul à refuser toute hausse de la fiscalité pesant sur les Français. Nous proposons un plan d'économie de plusieurs dizaines de milliards d'euros, notamment la fin de la prise en charge des mineurs non d'accompagnés qui coûtent 2 milliards d'euros au département, justement bénéficiaires de ces droits que vous apprêtez à augmenter. Monsieur le Premier ministre, la France est le pays le plus taxé au monde avec un taux de prélèvement obligatoire qui devrait atteindre un nouveau record en 2025. Quand sesserez-vous ce matraquage fiscal alors que votre gouvernement est incapable de réduire les dépenses les plus injustifiées, tout comme le poids de la bureaucratie qui asphyxie toujours davantage les Français? Ma question est claire. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous confirmer devant cette Assemblée que vous allez augmenter les droits de mutation à titre onéreux? Pouvez-vous confirmer devant les Français que vous allez réinstaurer une nouvelle taxe d'habitation? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Falcon. Monsieur le député, je pense que dans ce que vous venez de dire, nous avons des points d'accord. Le premier, c'est la recherche d'économie. Parce que oui, notre pays a besoin de baisser ses dépenses publiques. Nous le savons, la dépense publique en France, c'est 57% de la richesse. Ailleurs en Europe, c'est 49%. Donc oui, il y a un coût de la dépense publique et ce coût-là, c'est notre sujet dans ce budget. Comment le limiter? Premier élément. Deuxième élément, nous avons effectivement à travailler avec l'ensemble des différentes collectivités, tous les élus depuis la région, les départements, mais également le bloc communal. en échangeant avec les départements, les départements qui ont un cas tout à fait particulier, c'est celui des allocations individuelles de solidarité. C'est une dépense payée, portée par les départements pour le compte de l'État, finalement. Une dépense qui est une dépense qui n'est pas pilotable et qui est une charge extrêmement importante pour les départements. C'est la raison pour laquelle les départements, dans l'un des rares pouvoirs de taux qu'ils conservent encore, souhaitent pouvoir augmenter les droits de mutation à titre onéreux. Je crois qu'il faut rappeler que ces fameux frais de notaire, nos concitoyens les connaissent au moment où ils achètent un bien et aujourd'hui, 98% des départements sont au maximum, c'est-à-dire un taux de 4,5%. Ce qui est demandé, c'est une possibilité à la main des départements d'augmenter de 0,5%. Nous parlons là d'une somme qui, en moyenne, sur un bien de 200 000 euros sera une somme entre 500 et 1 000 euros selon les territoires. Voilà le sujet concerné au moment de l'achat. Ça, c'est le premier élément. Quant à la taxe d'habitation, en aucun cas il n'est question de revenir sur la taxe d'habitation. Monsieur le Premier ministre l'a déjà dit que nos concitoyens en revanche prennent compte de la charge de ce qu'est l'action publique sur le territoire. Oui, rien n'est gratuit et oui, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est soit le contribuable, soit nos concitoyens, mais en tout cas, cette notion de respect qui est fait dans les villes est importante. Je vous remercie. Monsieur le député. Oui, merci Madame la ministre. Vous venez de nous répondre. Vous allez augmenter les frais de notaire, vous allez réintroduire une nouvelle taxe d'habitation, contribution territoriale universelle, assez de taxes, assez de normes. Si vous persistez dans cette voie, vous aurez la censure. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Joséphine Missov pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. En cette 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous sommes toutes et tous invités à réfléchir à la thématique suivante. Handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Lundi, je me suis rendue dans un ESAT de ma circonscription où j'ai pu observer le travail remarquable des travailleurs handicapés et des équipes d'accompagnement. Leur engagement, qu'il est crucial de valoriser et de protéger, nous oblige. J'aimerais saluer les orientations du volet handicap de la loi plein emploi que notre collègue Christine Lenabour a porté avec conviction l'année dernière. La transformation de l'offre d'accompagnement, l'ouverture renforcée vers le milieu ordinaire ou encore la mise en place d'un sac à dos numérique sont des mesures essentielles pour poursuivre nos efforts vers une société inclusive. Mais nous pouvons et devons aller plus loin. Si le taux de chômage des personnes en situation de handicap a considérablement baissé, il demeure presque deux fois plus élevé que le reste de la population et de nombreuses entreprises peinent encore à remplir leur obligation d'emploi du travailleur handicapé. Au-delà des politiques d'insertion, c'est le regard que nous portons sur le handicap qui doit changer. Pas seulement pendant les Jeux paralympiques, mais au quotidien. Comme nous rappellent les initiatives à l'image de Duo Day qui aura lieu demain. Madame la ministre, je le sais, nous partageons ces convictions. Pouvez-vous nous préciser les priorités de votre ministère pour l'insertion durable dans l'emploi des personnes en situation de handicap ? Je vous remercie. La parole est à madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci, madame la députée Misoff pour cette question. Merci de mettre l'accent sur l'enjeu de l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, le chômage des personnes en situation de handicap a beaucoup reculé depuis 2017, mais il reste supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Nous devons rester pleinement mobilisés. Vous avez rappelé le Duo Day. Le Duo Day, ça va être un temps très important, un temps pour continuer à casser les représentations, à créer du lien entre les employeurs et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement sera pleinement mobilisé dans cette opération. Le Premier ministre réunit demain l'ensemble des ministres avec leur duo pour continuer à montrer que les personnes en situation de handicap ont toute leur place au travail et dans toute activité. Maintenant, vous l'avez dit, l'enjeu, c'est de continuer à apporter les réponses ciblées, précises pour permettre de passer la barrière de l'emploi et ensuite du maintien dans l'emploi. Plusieurs mesures sont évidemment à l'oeuvre. On est en train de déployer la loi plein emploi que vous avez citée. France travaille avec les cap emploi et les missions locales sont maintenant pleinement engagées pour se tourner vers les entreprises, identifier leurs besoins, leur proposer des profils, se mettre en lien avec l'AGFIP ou le FIP et permettre les aménagements de postes qui vont permettre de maintenir et d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais nous commençons aussi à aller plus loin dans la transformation notamment de l'offre médico-sociale, c'est-à-dire de rapprocher les ESAT et l'ensemble des dispositifs comme l'emploi accompagné comme les entreprises adaptées de l'entreprise pour permettre qu'une personne en situation de handicap puisse à un moment donné rentrer dans une entreprise ordinaire, peut-être revenir en arrière si elle a besoin de revenir en ESAT, créer des ponts, des liens progressifs entre les entreprises. Nous continuons le combat et nous continuons notre mobilisation. Merci, madame la députée. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Ségolène Amiaud pour le groupe La France insoumise. Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Madame la ministre du Logement, lundi dernier, une famille de plus s'est retrouvée à la rue en Loire-Atlantique, rallongeant la trop longue liste de personnes sans domicile. Parmi eux, quatre enfants, dont un bébé de 15 mois. En 2017, le candidat Macron promettait que plus d'une personne ne serait à la rue avant la fin de l'année. Sept ans plus tard, le constat est déchirant. Le nombre de personnes sans abri a plus que doublé et les enfants sont les premiers touchés, plus 120% sur les quatre dernières années. Les situations se tendent partout, particulièrement en Ile-de-France et dans le Nord. Le 115 n'apporte plus de solutions satisfaisantes aux familles et, faute de place, leurs cellules départementales en viennent à orienter directement vers des squats. Certains enfants naissent et vivent leurs premières années dans la rue ou d'hôtel en hôtel. Eux, comme leur mère, sont d'ailleurs bien plus victimes et témoins de violences et de viols. Ils ont deux fois plus de risques d'avoir des problèmes de santé mentale, mais sans domicile fixe, les suivis des soins sont impossibles. Les mineurs non accompagnés restent les plus touchés par le sans-abrisme et le non-accès à l'éducation et à la santé. Ils subissent encore plus que les autres enfants des violations de leurs droits fondamentaux. Le racisme systémique actuel, encouragé par la droite de cet hémicycle, fait primer la lutte contre l'immigration irrégulière sur la protection de l'enfance. Honte à vous. Selon l'UNICEF, il faudrait la création de plus de 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. A l'opposé des besoins, pourtant, vous vantez des budgets toujours plus austéritaires, poussant les départements à supprimer des places d'hébergement d'urgence. 600 places, rien qu'en Loire-Atlantique. Votre prédécesseur, monsieur Casbarian, était bien plus le ministre des Expulsions que celui du Logement. Et vous, madame, serez-vous la ministre du sans-abrisme? La parole est à madame Valérie Létard, ministre en charge du Logement et de la Rénovation urbaine. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, madame la députée Ségolène Amiau. À l'heure où les températures chutent, vous le rappelez, madame Amiau, mon ministère est en vigilance permanente, singulièrement s'agissant des enfants à la rue, sujet auquel on ne peut être qu'extrêmement sensible. Pour 2024, le gouvernement, je veux vous le rappeler ici, vient de compléter le financement du secteur de l'hébergement de 250 millions d'euros pour répondre aux besoins en intégrant la question du Ségur. Et 203 000 places seront maintenues en 2025 portant à 2,8 milliards, c'est-à-dire un doublement d'enveloppe en 10 ans, 2,8 milliards, l'effort consenti pour accompagner l'hébergement. J'ai demandé au préfet d'amplifier les maraudes et de mettre en place sur chaque territoire une cellule de résolution des situations. Elle est mise en place dans votre département en Loire-Atlantique depuis 2022. Et j'ai décidé de mettre en place une cellule miroir à l'échelle nationale pour assurer un suivi global. Dans votre département, madame la députée, toutes les familles avec enfants sont prioritaires à l'entrée au 115. Et le Conseil départemental assure la prise en charge des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans. Afin d'améliorer structurellement cette politique d'hébergement que j'ai pu... Je peux terminer, merci. Je voudrais simplement vous signifier trois priorités. Une intensification du logement d'abord avec 29 millions supplémentaires pour 2025 pour accélérer la construction de pensions de famille et de résidences sociales. Un plan intermédiaire ministériel sur la lutte contre le sans-abrisme et sa déclinaison dans les métiers en tension avec l'objectif d'accompagner au moins 1 000 sorties positives vers l'emploi qui libéreront aussi des places. Une amélioration de la performance sociale de l'hébergement incluant de manière plus partenariale les collectivités, les opérateurs et les bailleurs autour du préfet. Nous continuerons l'effort. Je sais que ce n'est pas satisfaisant mais croyez-moi, l'ambition et l'effort consentis financièrement a été porté au maximum et on a rajusé réajusté les financements pour être vraiment au rendez-vous des attentes des professeurs. Merci madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, vous avez une obligation de résultat car chaque vie qui mourra à la rue sera à votre crédit. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Christophe Proenza pour le groupe socialiste. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. La colère des agriculteurs ne cesse de gronder et de s'intensifier partout en France depuis des semaines. Ils dénoncent des politiques trop souvent inadaptées à leur réalité, une précarité croissante et un sentiment d'abandon face aux crises qui s'accumulent. dans le sud-ouest, le Lot, la Corrèze, la Dordogne, comme dans le Dauphiné, l'Isère, la Drôme ou en Charente, la filière Noa illustre parfaitement ces difficultés. Maladies fongiques, dérèglements climatiques, concurrence internationale venu notamment du Chili, ce sont autant de facteurs qui ont entraîné des récoltes calamiteuses et mettent en péril les exploitations. Si le gouvernement a bien proposé un plan de soutien en 2023, ces critères d'éligibilité excluent alors 9 exploitations sur 10 dans le Lot. Ce plan se résumait donc à de la communication politique. Comme souvent, ces réculteurs qui font l'effort de la polyculture, essentielle à leur survie, autant qu'à la préservation de l'environnement, ne sont pas récompensés. Ils font face à des règles qui semblent ignorer toute réalité. Et le même constat pourrait être dressé de plusieurs filières, parmi lesquelles la viticulture, souvent touchée par des causes similaires, mais aussi l'élevage, bien sûr. Madame la ministre, des mesures fortes, adaptées et immédiates sont urgentes et vitales. Ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent méritent bien plus que les effets d'annonce d'il y a un an. En deux mots, Madame la ministre, avez-vous désormais une véritable solution à nous proposer pour sauver notre agriculture et sa souveraineté, mais aussi et surtout pour protéger enfin nos agriculteurs et les filières en danger ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Gennevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Proenza, vous m'avez alertée sur la situation particulière de la filière noix avec vos collègues Sébastien Pétavie et Aurélien Pradié. J'ai bien reçu votre courrier et cette filière noix est tout à fait emblématique des difficultés que peuvent connaître certaines de nos productions, très identitaires, très emblématiques et je veux vous dire tout mon soutien. Alors, c'est vrai, cette filière a connu d'importantes difficultés. Après une période de surproduction, vient aujourd'hui une période de diminution des rendements. Les rendements de 2024 ont été inférieurs à la moyenne dans la Lot, dans la Corrèze et en Dordogne. Plusieurs députés comme Fabrice Brun ou Frédéric Meunier m'ont alertée également et je vais leur dire que, bien sûr, l'enjeu aujourd'hui est dans la structuration de votre filière. Je sais qu'un travail a été entrepris pour structurer la filière et pouvoir travailler à un projet d'AOP noix de France. A la fois la noix du Périgord et la noix de Grenoble, je n'arbitrerai pas entre les deux, elles sont excellentes l'une et l'autre, mais l'important maintenant c'est de structurer cette filière et donc ce travail est important et je veux le suivre avec attention. Un autre volet de cette action consiste à rénover les vergers via France 2030 et la planification écologique. Sachez en tout cas que sur ce dossier de la noix de France, je veux y apporter non seulement mon attention mais également des moyens dans le prochain budget. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, les agriculteurs sont sensibles aux paroles positives mais ils ont évidemment besoin d'actes concrets et forts et je pense qu'il y a un domaine que vous n'avez pas cité, c'est la recherche. Je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens très puissants sur la recherche pour que ces filières notamment qui se répercutent sur d'autres puissent trouver une solution durable. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, vous avez absolument raison. Sur la recherche, le travail est nécessaire. Jamais l'agriculture n'a eu autant besoin des ressources de la recherche pour limiter les effets du changement climatique, pour mieux résister aux agresseurs qui déciment nos productions et c'est le travail que nous faisons avec l'ensemble des organismes chargés de la recherche, des budgets sont consentis pour cela. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Cordier pour le groupe de droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, cher Michel Barnier, comme nombre de Français, nous avons beaucoup apprécié votre phrase prononcée devant les présidents des conseils départementaux il y a quelques jours. Je ne me suis pas roulé par terre pour devenir Premier Ministre. Être élu ou ministre, c'est servir. C'est se dévouer pour les autres, sa collectivité ou pour la France avec conviction en défendant ses idées. Je le dis souvent à mes compatriotes ardennais, ne comptez pas sur moi pour trahir mes convictions. Je sais que nous partageons cette vision des choses. Avoir des convictions, Monsieur le Premier Ministre, parlons-en. Nous avons assisté il y a quelques jours, ici même, à des alliances contre nature entre le Rassemblement national et la gauche. Un choix politique, sans doute, mais qui a profondément choqué les Français. Vote commun pour taxer l'intéressement, les primes et la participation des salariés. Vote commun pour taxer les compléments de retraite. Vote commun pour créer un nouvel impôt universel. Vote commun pour limiter les aides à la transmission d'entreprises familiales. Nous, au sein de la droite républicaine, nous avons une démarche claire. Nous voulons que le travail paie, que l'assistanat ne l'emporte pas sur le social. Jeudi dernier, Monsieur le Premier Ministre, à Bonny-sur-Meuse, dans les Ardennes, les ouvriers de l'entreprise ou alors sur le point d'être licenciés me le disaient encore. Finalement, pourquoi s'emmerder à se lever le matin pour aller bosser, ceux qui ne foutent rien gardent autant que nous? Au-delà des alliances contre nature entre le Rassemblement national, la France insoumise et la gauche ici à l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Premier Ministre, votre engagement et les solutions que vous allez retenir pour encourager le mérite et redresser notre pays en récompensant ceux qui travaillent? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Tout d'abord, la première des réponses, c'est celle d'apporter à notre pays un budget, un budget de courage, un budget de redressement des comptes publics car il n'est nul travailleur dans notre pays qui peut bien gagner sa vie de son travail s'il n'y a pas un assainissement de nos comptes publics pour protéger la nation entière et donner les possibilités à nos entreprises d'être compétitives demain. C'est pour ça que nous avons proposé un budget à la représentation nationale qui est d'abord un budget de baisse de la dépense publique. Et vous l'avez dit, à l'issue de la première lecture de l'Assemblée nationale, nous avons vu une coalition finalement de toutes les taxes et de toutes les fiscalités possibles et vous en avez cité un certain nombre. Et je vous rejoins, cela ne peut pas être la position du gouvernement ni du socle commun. Et je vous remercie toutes et tous dans le socle commun d'avoir refusé cette copie que je qualifie de Frankenstein sur le texte initial que nous avons proposé. Vous citez, monsieur le député, la nécessité de mieux vivre de son travail. Je vous rejoins là-dessus. Nous devons faire en sorte que dans ce pays, le travail paye toujours plus que les aides. Et c'est pour cela notamment que le Premier ministre a déjà annoncé sa volonté de réforme pour demain, notamment l'allocation sociale unique qui doit toujours avoir comme préoccupation de faire en sorte que le travail paye toujours plus. Par ailleurs, nous devons aussi être toujours extrêmement vigilants que nos entreprises et les possibilités de mieux payer leurs salariés. Car ce n'est pas l'Etat qui peut tout tout seul. Et donc nous avons besoin de mettre nos entreprises au quotidien dans les meilleures conditions de travail. C'est pour cela que nous avons des discussions depuis plusieurs semaines, notamment sur la question des allègements généraux, des cotisations patronales avec l'ensemble des parlementaires du socle commun. Et nous devrons aboutir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à faire en sorte que la politique de l'offre qui est celle et l'unique qui peut garantir que nos travailleurs vivent mieux de leur travail associés à des réformes de structures audacieuses comme l'allocation sociale unique pour faire en sorte que oui, dans notre pays, travailler paye mieux et que non, jamais être aidé peut apporter plus. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Tristan Laëve pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame la ministre, il y a été ce matin au Salon des maires et je veux vous partager leur colère vis-à-vis des efforts injustes et disproportionnés que vous leur demandez. Pour les collectivités, cela représente une économie de 10 milliards d'euros. Elle paye ici le prix d'une politique fiscale injuste et, devrais-je dire, laxiste, à l'image de la suppression de la taxe d'habitation dont elle paye aujourd'hui de fait la note. Depuis des semaines, les élus vous font part de leur stupéfaction tant la méthode est archaïque puisqu'elle coupe brutalement les moyens de l'action publique sans jamais, évidemment, nommer ceux des services publics auxquels ils vont devoir renoncer. Rendez-vous compte qu'en Bretagne, l'effort attendu au titre du seul fonds de réserve correspond soit à la fermeture des lycées publics pendant un an, soit à ne plus faire rouler les TER durant quatre mois. En Ile-et-Vilaine, les élus devraient fermer cantines et internats pendant neuf ans. Dans nos communes, les élus préparent leur budget dans l'incertitude et dans l'angoisse de devoir renoncer à des services publics pourtant indispensables. Police municipale, prévention dans les quartiers populaires, place en crèche, accès au sport, à la culture, j'en passe. En outre, et alors que le chômage remonte, l'effet récessif de ce budget ne manquera pas d'affecter le BTP et l'artisanat par exemple, de même qu'un vaste plan social est annoncé dans l'économie sociale et solidaire et dans les associations, 12 000 emplois étant directement menacés en Bretagne selon la CRES. Au fond, la question est celle de la crédibilité de la confiance que vous sollicitez. Les élus sont fatigués et en colère de devoir tantôt financer des mesures auxquelles ils n'ont pas été associés, tantôt de devoir répondre aux injonctions désinvoltes leur demandant de faire mieux avec moins. Cela n'est pas sérieux et cette situation n'est pas indifférente aux 2 400 démissions de maires survenues depuis 2020. Dès lors, ma question est simple, qu'allez-vous répondre à cette colère qui menace jusqu'à l'engagement des milliers de femmes et d'hommes qui font vivre partout la démocratie dans le pays? Merci. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député là et monsieur le député, vous étiez au salon des maires ce matin, moi aussi et des maires, nous en rencontrons les uns et les autres tous les jours parce que nous travaillons avec eux. Et le premier point sur lequel je veux revenir parce que le gouvernement a déjà eu l'occasion de le dire, incontestablement, les collectivités ne sont pas responsables du déficit et il n'est pas question de pointer les collectivités du doigt. Premier élément. Deuxième élément, vous connaissez le contexte dans lequel le projet de loi de finances a été préparé. C'est la raison pour laquelle depuis maintenant plusieurs semaines, le premier ministre lui-même l'a dit, la copie doit être amendée et c'est précisément le travail que nous faisons. Alors après, vous savez, les chiffres ont un sens, vous dites 10 milliards, je vais vous répondre 5 puisque tout dépend de ce que les uns et les autres mettent. Dans tous les cas, la question, et je crois que c'est celle-là qui doit nous réunir, c'est de travailler aussi bien avec les régions que les départements que le bloc local pour regarder quelles économies peuvent être faites de façon à maintenir les dotations pour les collectivités. Et ce que vous n'avez pas rappelé dans votre question, c'est que la dotation globale de fonctionnement est maintenue, que d'autre part, les dotations vont également être maintenues. Ce sont donc des éléments de fonctionnement du quotidien pour les collectivités qui existent et qui vont perdurer. Donc très concrètement, je crois qu'il est important que nous puissions dire que le travail que nous menons avec les associations, c'est de regarder jusqu'où nous pouvons trouver des économies ailleurs pour retrouver une capacité à investir parce que, effectivement, l'investissement, c'est la capacité de créer de l'emploi sur les territoires. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, la semaine dernière, à Angers, est revenu sur la rétroactivité du FCTVA. Donc vous voyez que nous cheminons et c'est dans le dialogue que nous continuerons à progresser pour ce budget qui doit nous ramener à 5% de déficit. Je vous remercie Madame la Ministre, vous n'avez plus de temps. Alors, la parole est à ma présente Madame Périne Goulet pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous devons à nos enfants, les citoyens les plus vulnérables de toute la société, une vie à l'abri de la violence et de la peur. Cette phrase est de Nelson Mandela et doit nous guider. Mais scandale après scandale, fait divers après fait divers, rapport après rapport, il s'avère que nous n'accompagnons pas correctement ceux qui en ont le plus besoin, les enfants mis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants sont sous la responsabilité des départements depuis 40 ans. Mais l'Etat a le devoir de ne pas détourner le regard de leur situation. Un enfant de la République doit bénéficier de tout ce que la nation peut offrir pour le faire grandir. Et force est de constater que ce n'est pas le cas pour ces enfants. La délégation aux droits des enfants vous a fait parvenir le fruit de ces travaux et de ces réflexions menées depuis 15 mois pour que l'Etat reprenne sa place aux côtés des départements sur cette politique essentielle. Justice, santé, solidarité, éducation nationale, territoire, enseignement supérieur, autant de ministères qui doivent être impliqués et qui aujourd'hui par un fonctionnement en silo ne permettent pas la mise en oeuvre de politique efficace au service de ces enfants pour qu'ils se construisent et deviennent des adultes épanouis. La semaine passée, à Angers, le Premier ministre a annoncé lors des assises des départements vouloir lancer sans attendre un travail visant à refonder la politique de l'enfance. Nous saluons cette volonté. Mais, Madame la ministre, nous savons tous ce qui doit être fait pour améliorer la protection de l'enfance. Les travaux ont été nombreux et surtout, il y a urgence à agir. Pouvez-vous, dans ce cadre, Madame la ministre, nous indiquer ce que vous entendez par refonder les politiques de l'enfance? Quelles mesures comptez-vous mettre en place et surtout, sur quel calendrier? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Madame Canaillé, ministre en charge de la famille et de la petite enfance. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Goulot, merci pour votre question sur ce sujet qui, je sais, vous tient à coeur, celui de la protection de l'enfance. Actuellement, 380 000 enfants et jeunes majeurs sont protégés et face aux inégalités de destin, vous nous l'avez dit, ces enfants doivent pouvoir compter sur l'engagement des pouvoirs publics. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors des assises des départements de France, il est essentiel de refonder la politique de protection de l'enfance. Les difficultés rencontrées par ce secteur sont connues. Hausses du nombre de placements, problèmes d'attractivité des métiers, manque de coordination des acteurs. C'est, à mon sens, le parcours de l'enfant qu'il faut repenser. Travailler tous ensemble pour mieux définir les conditions de prise en charge de l'enfant, chaque fois que c'est possible, chez des proches, des tiers de confiance, des familles d'accueil, pour un parcours et un accompagnement plus individualisés et plus sécurisés. sous l'égide de M. le Premier ministre et en lien avec Paul Christophe, ministre des Solidarités, nous construisons les axes majeurs. Mais nous devons embarquer tous les partenaires, tous les parties prenantes, à commencer par les départements avec lesquels nous travaillons depuis plus d'un an pour fixer des bases solides de cette refonte de la protection de l'enfance. Nous devons aussi concerter les associations car une politique de l'enfance efficace ne pourra pas se faire sans la concertation et la coordination de tous les acteurs. Notre objectif est d'agir rapidement dès 2025. Désinstitutionnaliser la protection de l'enfance, c'est un enjeu majeur. Ça demande de l'engagement et de la responsabilité. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, madame la ministre. Il ne vous reste pas de temps, madame la présidente. Désolée. Deux secondes. Deux secondes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Vous nous trouverez bien entendu à vos côtés, mais il y a vraiment urgence à agir. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Martine Progier pour le groupe Liot. Merci, madame la présidente. Madame la ministre du Travail et de l'Emploi, acteurs indispensables de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, les missions locales sont une vraie réussite depuis leur création. Leur impact est crucial dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. L'isolement, difficulté de mobilité, méconnaissance des mécanismes et souffrance mentale, les besoins sont impérieux. Pourtant, alors que le taux de chômage des jeunes est en hausse, ces structures vont devoir encore subir les conséquences d'une nouvelle cure d'austérité. En février 2024, une baisse de 1,1 milliard d'euros des crédits dédiés au travail et à l'emploi ont déjà impacté lourdement les dispositifs d'accompagnement tels que le PACEA ou le CEJ. Ajoutons à cela les différentes réformes de l'assurance chômage qui pénalisent particulièrement les jeunes en recherche d'emploi ou récemment entrés sur le marché du travail. Premier concerné par les contrats courts, ils vont être à nouveau touchés par le durcissement des conditions d'ouverture des droits et la réduction de la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, à l'occasion du budget pour 2025, vous enterrinez une nouvelle disposition de 22,2% des crédits dédiés aux missions locales. L'ensemble du réseau tire la sonnette d'alarme, Madame la Ministre. Partout, le constat est le même. Dégradation de leur trésorerie, licenciement en cours ou à prévoir alors que la charge de travail s'accentue de jour en jour. Dans mon département, la Riège, cette baisse représente 86 000 euros, soit deux postes de travail sur 30 actuellement. Ces annonces pèsent lourdement sur le moral des salariés. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans augmente de 1,8 points au troisième trimestre 2024, pensez-vous vraiment que le moment est bien choisi pour réduire les mesures en direction des jeunes? Comptez-vous revenir sur ces baisses de crédit pour répondre aux fortes inquiétudes qu'elles suscitent et permettent ainsi aux missions locales de poursuivre leur travail auprès des jeunes? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Astrid, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Froger, je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet, elle permet au gouvernement devant la représentation nationale de rappeler notre engagement et notre attachement aux missions locales. Nous le savons parce que malgré les progrès qui ont été accomplis ces dernières années, qu'il faut quand même rappeler sur le taux d'activité des jeunes, le taux d'activité des jeunes reste en deçà de la moyenne de l'Union européenne et c'est vrai que le taux de chômage des jeunes augmente comme vous l'avez rappelé. Et c'est pour ça qu'il faut saluer l'accord qui a été signé, enfin qui a été convenu entre les partenaires sociaux qui va renforcer la protection pour les primo-accédants et en particulier les jeunes. La loi sur le plein emploi a conforté la place des missions locales au coeur du réseau de l'emploi, aux côtés de France Travail et de Cap-Emploi mais également des conseils départementaux. Vous nous donnez l'historique des crédits de financement des crédits auprès des missions locales. Encore faut-il rappeler l'ensemble et mettre en perspective ces crédits aux missions locales ont augmenté de 80% depuis 2019. Quant aux contrats engagement jeunes, nous les maintenons à 200 000 contrats engagement jeunes et je pense que là il faut qu'on arrête d'être dans cette logique d'entrée et de chiffre dans les dispositifs et être plutôt dans une logique de qualité d'insertion dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait après être entré dans un contrat engagement jeune ? Et donc mobiliser également les CFA, les écoles de production, les écoles de la deuxième chance, les épides sur lesquelles les crédits seront aujourd'hui maintenus. Et donc il y a effectivement une demande aujourd'hui d'effort demandé à tout le monde et une baisse de crédit de 6% demandée aux missions locales. Mais nous serons à leur côté et c'est aussi ce que j'ai rappelé au Havre lors de la réunion nationale des missions locales. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est moins des logiques d'entrée dans des dispositifs que la qualité de l'insertion des jeunes et je sais que nous serons tous au rendez-vous. Merci Madame la députée. Vous leur avez demandé un effort mesuré mais en fait là vous demandez un effort considérable de 22,2%. Je le rappelle. Merci Madame la députée. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à tous.